Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet un peu plus sensible, considérant la grande annonce qui a été faite par Wizard of the Coast après les allégations de racisme à l'intérieur des cartes qui a été faite par Zayem Begg. D'ailleurs, Zayem, on te remercie du fond du cœur pour ton travail, pour le courage que ça t'a pris de ton côté pour faire cette révélation. Bref, tu fais de ce monde un endroit meilleur et on est très content de te compter parmi un membre de notre communauté. Deux pouces en l'air. Toute cette polémique-là a commencé avec le tweet original de Zayem qui a écrit un article sur le racisme à l'intérieur des cartes magiques et qui a, on peut le dire, mis le feu au poudre. Il y a quelque chose qu'on peut comprendre considérant la situation actuelle dans le monde du racisme et le changement de mentalité qui semble être en train de s'opérer. Ce qui est quelque chose qui, selon moi, est excellent. C'est même beaucoup trop tard, selon moi. Il est temps que ce genre de pensée évolue. Et bref, bon. Donc, c'est mon petit côté, voici mes idéaux. De mon côté, je suis très pour ce genre de changement. Ça me fait plaisir. Je suis heureux qu'on devienne de meilleurs humains. Donc, l'annonce officielle de Wizard of the Coast est celle-ci. Ils ont tweeté là-dessus. Ils se sont assurés de partager le message partout comme quoi il n'était pas une compagnie qui souhaitait avoir de messages racistes ou de sous-entendus racistes que ce soit dans leurs cartes ou dans leurs jeux. C'est très clair. Ils ne veulent rien savoir de ça. Et ils ont pris des mesures concrètes pour ce faire. Ils ont banni cette carte. Pour des raisons évidentes, je ne vous mettrai pas d'image des cartes. Puisque Wizard eux-mêmes ont décidé de retirer les images de ces cartes de Gatorer et de les remplacer par un message qui explique la situation et qui dit que ces cartes avaient des images qui étaient à caractère racistes et que donc, ils ont été retirés et bannis de toutes leurs formes. Ce qui nous amène au prochain point. Effectivement, Wizard n'a pas seulement retiré les cartes de sa banque de données d'images mais a également émis une déclaration qui affirme que toutes ces cartes sont bannies dans tous les formats et ne seront pas acceptées dans aucun tournoi tenu par Wizard of the Coast. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les joueurs de Commander? Le Rules Committee s'est prononcé en faveur de cette initiative de Wizard et a donc emboîté le pas et a confirmé que dans le format Commander également, ces cartes sont maintenant bannies et ne seront pas acceptées. Ce qui est encore une fois une très, très bonne initiative. On est très heureux de participer à un format qui a cette ouverture d'esprit et cette façon de voir les choses. Donc, pour vous aussi, deux pouces en l'air au Rules Committee. On est très content de faire partie d'une communauté où est-ce que vous êtes nos leaders et que vous nous dirigez dans une direction qui est aussi bonne que celle-là. Wizard a également laissé savoir qu'il s'agissait d'une première passe qu'ils ont fait sur les cartes. Donc, ils ont trouvé les cartes les plus évidemment coupables de ce genre d'infractions et qu'il y aura d'autres passes qui seront faites dans le futur et qu'ils cherchent à améliorer d'une façon générale ce genre de choses. Et donc, on peut s'attendre aussi que dans les éditions qui s'en viennent, c'est quelque chose que les créateurs vont garder en tête et qu'ils vont porter une attention particulière pour ne pas qu'ils sortent de nouvelles cartes qui enfreignent cette nouvelle politique. Ce qui est très bien, encore une fois, on n'en verra plus. On va éliminer celles qui se sont déjà retrouvées dans notre jeu de façon historique par le passé. Je pense que les façons de penser ont beaucoup évolué. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passaient à cette époque-là qui ne passent plus aujourd'hui. Et d'évoluer en tant que société, c'est une bonne chose. Je ne le répéterai jamais assez. Personnellement, je suis à 100% derrière Wizard et derrière la Rose Committee pour cette initiative. Donc, comme je vous l'avais dit, je ne vous montrerai pas d'image des cartes en question. Par contre, je vous ai préparé une liste que je vais vous mettre à l'écran en ce moment qui, en fait, vous présente les 7 cartes en question qui ont été bannies dès aujourd'hui pour tous les formats Commander, Legacy, Modern, tous les formats tournois. Partout, en fait, ces cartes-là ne seront plus acceptées du tout. Donc, on parle des 7 cartes suivantes. J'ai nommé Invoke Prejudice, Clance, Stone Throwing Devils, Pradesh Gypsies, Jihad, Imprison, et Crusade. Si vous avez de plus amples questions sur la raison pour les cartes ont été, pourquoi les cartes ont été bannies, qu'est-ce qui a amené Wizard à prendre cette décision, je vous recommande de consulter leurs différents comptes de réseaux sociaux. Ils ont fait également une annonce sur leur site Internet officiel. Ça vous permettra de mieux comprendre le processus et qu'est-ce qui les a amenés là. On est en accord avec eux. On veut un environnement plus inclusif, que ce soit pour les gens qui sont racisés, pour les gens de la communauté LGBTQ, bref, pour toutes les minorités qui sont malheureusement encore aujourd'hui dans une situation qui n'est pas idéale pour eux et qui, honnêtement, je trouve, n'est pas idéale pour une société. Ça en dit long sur nos façons de penser, ça en dit long sur notre stade d'évolution. Donc, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été informative pour vous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501